Musique Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans un roman graphique, Ne jamais couler, de Marie de Broer et de Lucie Macaroni. Marie de Broer a voulu raconter sa vie, sa vie à elle, sa vie de grosse, comme elle dit. Elle a toujours été ronde depuis qu'elle est petite, ça a toujours été quelqu'un qui a aimé manger, qui est une bonne vivante, et qui à l'âge adulte commence à remarquer le regard des gens sur elle. Donc les diktats de la société, il faut absolument être mince, il faut que tu te mettes au régime, il faut que tu perdes du poids, il faut que tu fasses du sport, etc. Donc au départ de ce moment, elle se laisse un peu aller sur ce courant-là, elle fait des régimes, elle fait du sport, elle perd, et puis petit à petit, elle reprend, soit son poids, soit plus, alors elle va reperdre, elle va reprendre, etc. Et puis un jour, elle se rend compte que cette grossophobie, ça suffit. Donc elle va décider d'assumer ce qu'elle est, d'assumer d'être une femme ronde, joviale, heureuse de vivre, qui profite des plaisirs de la vie, tout en respectant le choix des autres, mais en défendant le sien. Et c'est un roman qui est très drôle, il y a des moments très tendres, des moments très touchants, quand sa mère lui dit que de toute façon, elle est comme sa grand-mère était, un bouchon liège, elle ne coulera jamais, c'est quelqu'un qui a du tempérament, et qu'il ne faut pas se laisser abattre. Donc c'est vraiment un roman graphique que j'ai beaucoup apprécié, qui nous donne une belle leçon de vie sur les dictates de la société, qui dénonce cette société quand même, qui impose des règles auxquelles on est censé obéir pour être aux normes, et bien non, effectivement, ça fait du bien, on a le droit d'être gros, on a le droit d'être nègre, on a le droit d'être ce qu'on veut, du moment qu'on soit bien, qu'on soit heureux. C'est le message que nous font passer ces deux autrices, donc l'illustratiste et l'auteur, et c'est extraordinaire. Donc je vous conseille ce livre, ça s'appelle « Ne jamais couler » de Marie Debrouwer et de Lucie Macaroni.